La situation économique en Gironde inquiète. 199 liquidations judiciaires ont été prononcées depuis le 31 mars. Patrick Seguin, le président de la CCI, tire la sonnette d'alarme et demande des mesures fortes pour aider notamment les restaurateurs. Comment assurer la sécurité dans les EHPAD lors des visites ? Les établissements doivent faire preuve d'ingéniosité pour recevoir les familles sans prendre de risque. Exemple dans un instant à Libourne. Le nombre de SDF a doublé en France depuis 2012. À Bordeaux, malgré le confinement, un collectif d'associations organise des distributions de produits de première nécessité pour les personnes dans le besoin. Reportage à voir dans ce journal. Malgré les nombreuses aides, la situation économique est alarmante en Gironde selon la Chambre de commerce et d'industrie de la Gironde. Beaucoup de dossiers commencent à arriver au tribunal de commerce. 199 liquidations judiciaires ont été prononcées depuis le 31 mars. Le nombre de créations ne cesse de chuter. Les cessations d'augmenter. Si les commerces non essentiels peuvent espérer une réouverture fin novembre. En revanche, pour les bars et les restaurants, c'est le coup de massue puisqu'ils ne devraient pas rouvrir avant le 15 janvier 2021. Écoutez la réaction du président de la CCI, Bordeaux-Gironde, Patrick Seguin. C'est effectivement dramatique. Ce sont des gens qui sont totalement effondrés. Ils se rendent compte qu'ils vont être arrêtés, fermés administrativement, 150 jours sur l'année. Et les aides que nous avons de la part de l'État, de la région, des métropoles et de nos activités consulaires font que ça ne suffira pas. Parce que la fermeture est trop importante. Donc nous avons fait une proposition cette nuit au ministre de l'Économie. Et nous attendons bien évidemment avec impatience sa proposition au niveau national. De toute façon, on voit bien que la décision est prise pour les CHR Café, Hôtel, Restaurant de ne pas rouvrir avant le 15 janvier au mieux. Et donc il faut s'adapter à ça. Donc la proposition, elle est purement financière. C'est pour sauver les 600 000 CHR de France. C'est de faire une proposition de prise en charge par l'État sur le plan de relance. La prise en charge de 15% du chiffre d'affaires perdu sur ces 150 jours dont je vous parlais. Et de leur côté, les fidèles catholiques réclament le retour de la messe. Les représentants du culte ont été reçus par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Conclusion, il n'y aura pas de réouverture des offices religieux en groupe avant celle des commerces. A priori le 1er décembre. On écoute la réaction du vicaire du diocèse de Bordeaux. On attend maintenant d'avoir une date ferme. Je crois qu'on a la même impatience que les petits commerçants pour pouvoir avoir une activité un peu plus soutenue pour une période qui est importante pour moi. On appelle la période de l'Avent qui nous prépare à Noël. Et puis, bien sûr, on sera encore plus heureux. On aura quelques pistes sur ce qu'on pourra faire au moment des fêtes de Noël. C'est le soir, la nuit du 24 au 25 qui attire le plus de monde. Nos nuits sont habituellement archi pleines. Alors comment on va s'organiser pour cette nuit de Noël ? Est-ce qu'il va falloir qu'on multiplie les messes, qu'on trouve des lieux de plein air ? Pourquoi pas ? Qu'on étende au niveau des dates ? Lors de l'annonce du reconfinement, le Premier ministre a été clair. Les EHPAD resteront cette fois ouvertes aux visites et des visites qui peuvent devenir un véritable casse-tête pour ces établissements soumis à des règles sanitaires strictes. Le groupe Alliage Care a trouvé la solution en créant le Club Famille, un dispositif qui permet aux résidents et à leurs proches de se retrouver en toute sécurité. Reportage dans un des EHPAD du groupe à Libourne avec Bénédicte Dour. Installé à l'extérieur du bâtiment principal, le Club Famille est accessible sur rendez-vous. Des rendez-vous pris d'assaut par les familles, tant ce dispositif les rassure. On ne rentre pas dans la maison de retraite, donc on ne risque pas de donner quoi que ce soit aux autres pensionnaires. Et puis au moins on est isolé de maman, on sait qu'elle ne risque rien non plus au cas où, même quand on était à l'intérieur, on ne la touchait pas, on ne s'approchait pas d'elle. Mais disons que c'est plus sécurisant quand même ce système-là. Puis ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut venir manger si on veut avec elle, c'est sympathique aussi, on l'a fait une fois. Équipé d'un purificateur d'air, ce mobilhome permet aux résidents et leurs proches de passer des moments de convivialité sans jamais se croiser. Des moments précieux pour les pensionnaires. On a eu un effet bunker qui a été extrêmement néfaste pour les résidents. Et là, le fait de pouvoir permettre ces visites le plus fréquemment possible, ça permet vraiment d'avoir ce lien. Les familles sont extrêmement importantes pour les résidents. Et du coup, on n'a pas de syndrome de glissement, on n'a pas de personnes qui décrochent parce qu'ils ne servent plus à rien, parce que là, les familles viennent les voir. Après une phase de test, le club famille est désormais adopté par l'ensemble des six établissements du groupe. La Fondation Abbé Pierre s'inquiète de l'augmentation du nombre de SDF en France. Il serait aujourd'hui près de 300 000 selon la Fondation, soit deux fois plus qu'en 2012. À Bordeaux, avec l'arrivée du froid, un collectif d'associations s'organise pour venir en aide aux sans-abri. Et lance l'opération Urgence froid, reportage lors d'une distribution de produits de première nécessité avec Bénédicte d'eau. Ce soir-là, ils sont près d'une centaine à bénéficier de l'aide du collectif Solidarité Wanted, un collectif conscient que cet hiver peut être dramatique. Décembre et janvier concentrent 25% des décès annuels de sans-abri. Cette année, on a vraiment décidé de se mobiliser encore plus que d'habitude et de mettre toutes nos forces dans cette action Opération Grand Froid pour essayer d'apporter de la chaleur, des vêtements, un logement, des tentes, etc. pour qu'ils puissent se protéger au mieux, on va dire, bien si ce n'est pas idéal, des conditions, parce que la pluie, le froid, ça a un effet désastreux, non seulement sur le moral et en plus sur la santé de nos bénéficiaires. Sans domicile, Damien s'apprête à vivre son 15e hiver dans la rue. A l'aube des premiers froids, il s'organise tant bien que mal pour y faire face. Malgré tout, le froid reste une source d'angoisse. Moi, je me fais une petite cabane et j'ai fait un point central, une cheminée un peu comme les tentes d'Indien, donc ça va, j'ai un point chaud. Ce qui m'angoisse, c'est surtout que je ne voudrais pas qu'on ait, comme il y a 10 ans, une période de 15 jours à moins 10. Entièrement, là oui. S'il faut après qu'ils réouvrent des salles de sport pour tout le monde avec le Covid, ça va être la cata. Jusqu'au 22 novembre, l'opération Urgence froid appelle au don. L'objectif est de collecter un maximum d'habits chauds, de couvertures ou encore de tentes. Voilà, et si vous voulez participer à l'opération ou faire un don, vous pouvez vous inscrire sur Internet. Dans l'actualité également du nouveau dans cette affaire d'épandage. À proximité d'une école en Gironde, après un non-lieu, depuis une relaxe en première instance, la justice a finalement condamné ce mercredi les deux agriculteurs de Villeneuve à des amendes avec sursis. Ils avaient causé, souvenez-vous, l'intoxication des enfants de l'école en épandant leurs produits phytosanitaires à l'heure de la récréation. C'était en 2014. Et puis à noter aujourd'hui, cette marche en hommage à Steven Jobert. On vous en parlait hier, c'est cet ouvrier de 27 ans décédé au mois de septembre dernier sur un chantier en tombant d'un toit. Le départ est prévu à 14h devant la poste de Villeneuve d'Ornon pour lui rendre hommage. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.